Jour 19. Trois gros ragris. Kevin Carle, félicitations. Merci. Tu viens de gagner ton troisième voyage. Quoi? Quoi? Asti, ils l'ont dit. Oh, p'tit! Comment ça? Comment ça, t'as commencé? Comment ça, c'est pas réel? Parce que j'avais comme mission de faire découvrir la chambre secrète. Moi, je l'ai vue avant vous autres. J'aime le faire. Il fallait que... Il fallait que j'amène Mathieu sans que les autres joueurs s'en rendent compte qu'il partent. Et après, il fallait que j'amène Sébastien et que je fasse comme inventer une... Il fallait pas que je dise que c'était une mission, il fallait que je fasse si je voulais qu'il se parle. Puis il y avait à se parler les deux. Mais c'est tout le temps tout fait, dans le sens que lui, s'il s'enlève, c'est parce qu'il sait très bien que personne va voter pour lui. Parce qu'il y en a déjà un, qu'on savait. Donc, il s'enlève, puis lui, il paraît bien là-dedans, tu sais, ah, je m'enlève, je suis tellement charitable. Mais dans le fond, c'est parce qu'il sait que personne va voter pour lui. Puis là, quand ça vient au hasard, lui, il sait très bien qu'il y en a deux voyages, là. Ça vient au hasard, il dit, ah, je vais me mettre, de toute façon, je suis pas chanceux. C'est ça qui m'écarte, tu sais. C'est que les gens, ils sont hypocrites ici. Personnellement, je pense que oui, je le méritais peut-être. Parce qu'avec la marche militaire, c'était pas mal toutes mes idées qu'on a eues. Personne pensait que j'allais torfer 15 minutes sans rire. Puis à matin, bien, j'ai fait du mieux que je pouvais pour les motiver à faire au moins un 10-15 minutes d'exercice. Je trouve que j'ai bien joué mon rôle de chef durant la semaine, que oui, je le méritais. Quand j'ai offert qu'on fasse un vote secret, c'est parce que je pensais personnellement que plus que la moitié du monde allait me le donner. Mais comme je veux pas créer de chicane, j'ai laissé le choix quand même au monde de faire soit le vote secret ou le tirage au sort. Merci, Voyage Arabais. Voyage à Cuba, on est en feu. Checque-toi avec la brigeette, t'as trois voyages. Oh my God. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. La guerre a laissé des blessures profondes aux lofteurs malgré que le temps soit au calme et à la réconciliation. Le jeu est vraiment difficile et hérite les lofteurs. Chaque détail devient une source de conflit. Qui a pris mon étude-même? Pas moi. Pas moi? Prendre voler, genre? Ouais, avec mes bijoux dedans. Ah, ben pas moi. Ah oui, non. Tant sur longtemps qu'on ne trouvera pas cet étude-là, je ne ferai aucune activité dans le loft. Quoi, mais alors? Cette année, le monde me pique mes affaires, je fais un scandale. Pas moi, salut. Je vide tous les tiroirs. Il y avait là, wow, là. T'aurais-tu à voir à faire avec ça, toi? Non, du tout. Sin, je ne rentre jamais dans l'autre chambre. Je ne te fais pas confiance, Sin. Sin, je ne rentre jamais dans l'autre chambre, puis tu le sais. Il y a quelque chose de valeur. Il y a quelqu'un qui me pique mes affaires, ici. Ben oui, je comprends, Sin. Ok, tu vas m'aider, tu vas soulever tous les lits. Ok. Euh, il n'y a rien, c'est bon. Ok. Non, il n'y a rien. Ok. Est-ce que c'est une mission que quelqu'un a eue? Ou c'est quelqu'un qui m'évole pour le fun? Le feteur. Oui. Je vous invite ce soir à un pique-nique peace and love du côté du jardin. Yeah! Ouh! 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 Je veux qu'on se parle dans le jardin. Non, mais je n'ai pas le goût de y aller. Tu comprends-tu? Allons-y, chef! J'ai pas la boue, parce qu'elle reste, je veux mes affaires. Non, mais ce n'est pas grave, c'est ça. Bonne soirée, le feteur. Oh, yes, merci beaucoup. Oh! Oh! Oui, monsieur! Oui, monsieur! J'ai fouillé partout dans le loft. Je suis plus capable. Je ne trouve plus ça drôle, là. Je suis venue ici pour me faire du fun, pour jouer à un jeu. Mais là, c'est pas drôle, c'est plus drôle. As-tu entendu ça? Ils ont demandé à Chris de venir dans le spa, parce qu'ils voulaient leur parler à elle personnellement. Ils veulent la mettre de leur côté. À qui? Je l'avais dit. C'est ce que je t'avais calculé. Fait que là, j'ai le choix. C'est pas que j'y vais pas, c'est que j'y vais. Moi, je te dis, vas-y pas. Présentement, il semble qu'on réussisse à manipuler graduellement Christelle pour qu'elle change son vote de bord. Et donc, ça me fait vraiment très plaisir de voir ce revirement de situation de dernière minute. Tout le monde le sait que je suis au bord. Oui, mais le monde va encore plus te savoir si tu tiens ton goût, tu te dis, hey, je veux rien savoir de vous. Je te dis, c'est un conseil. C'est sa façon de jouer, j'ai rien à dire contre ça. J'irai jamais essayer de la manipuler pour qu'elle fasse la même chose que moi je fais. Mais je sais pas, j'ai pas le feeling pis je sens pas que ça peut être une bonne façon de faire. Mais regarde, j'ai pas le choix de jouer de même, là. Parce que c'est moi qui vais m'en aller cette semaine, là. Tu veux aller avec eux pis jouer ta game en parallèle avec eux, en faisant semblant, vas-y. Mais je te dis, fais attention. Va te faire manipuler par eux pour qu'ils n'essaient... J'essaie quand tu me dis ça de le faire. Qu'ils manipuler dans le sens... Oui, OK, tu vas être consciente que c'est de la manipulation, Christelle. Je sais que t'es pas contre, je sais que tu le sais qu'ils vont te manipuler. Présentement, je fais cavalier seul, je pense. C'est vraiment de quoi que j'ai pris comme initiative moi-même. Parce que je me suis rendu compte que sinon, j'allais partir dimanche. Fait que c'est quelque chose que j'ai fait subtilement. Par contre, Delphine est au courant de mon plan. J'aurais aimé ça que c'est n'y le soit pas, par exemple. Parce qu'elle a plus la tendance à discuter, à parler, pis à dire tout. Fait que je sais pas si ça va me planter, là, qu'elle ait entendu. Mais Delphine le sait que je changerais pas de camp. Les bijoux refont surface. En continuant à travailler comme ça, pis en faisant croire que j'étais un flotteur, pis je sais pas dans quel clan aller, ben, eux, ils pensent mettre le grappin sur moi. Tout ce que je dis, c'est de la bullshit, là. Je dis rien de vrai, là. Ah, je t'aime. Moi, le bonheur, ce petit problème, là, c'est que j'aime beaucoup dominer que je veux pas qu'elle parte. Prendre ses 30 secondes, check, un petit peu. Est-ce que tu as pas le sentiment que Delphine vous contrôle, pis vous manipule all the way? Pis qu'elle est la leader de votre club, pis c'est pour ça qu'elle est immunisée tout le temps? C'est elle qui a le contrôle total, là. Elle vous fait faire ce qu'elle veut. Jamais je vais me ranger de ce côté-là. Jamais, au grand, jamais. Ils sont manipulateurs, ils pensent qu'ils peuvent l'avoir, mais... Moi, je suis la parfaite victime, t'sais. Mais c'est quoi que tu veux que je fasse? Mais Chris, est-ce que tu veux sauver ta peau? Oui. Bon, ben, si tu veux sauver ta peau, y a-tu du monde que ça te dérange pas de voir partir? Ouais, c'est bien. Bon. Ça a marché, il faut y aller tranquillement. C'est pas que j'arrive et je dis, je veux être dans votre côté. Ça marche pas, ça. C'est tellement bien joué de l'autre part, là. Sérieusement, là. Ils ont tellement parlé de toutes leurs affaires. Qu'est-ce que Priscilla t'a dit? Qu'elle était plus avec nous? C'est pas Priscilla qui me l'a dit, c'est ton. Qu'est-ce que t'a dit? Priscilla, elle a jamais été avec nous. Fait que tout depuis le début, qu'est-ce qu'on lui disait? Elle allait le répéter? Mmh. Oh! Oh, my God! Je t'avais dit que j'en savais, hein. Tu vois, elle est dans du port, là. T'as jugé partout au ciné? T'es convaincue? Je peux compter, ça? C'est dit, confessionnal. Oui. Oh, je l'ai! Je te jure, je l'ai. C'est un grand problème pour toi. Oh! Je l'ai, je te jure, je l'ai. C'est là aujourd'hui que je t'avais. Non, écoute, t'es là, man. Je viens de la trouver, man, sur ma vie, man, de ma mère. Je l'ai dit. Quoi? Je l'ai vidé avec elle aujourd'hui. T'es ma niaise? T'as vidé ça avec elle? Avec elle, aujourd'hui? T'as vidé ça avec elle? Oui. Moi, je viens de la trouver, man. Je t'étais pas là. Ben, écoute, moi, je viens de la trouver, man. C'est pas moi. T'as raison, t'es resté. Bon. J'avais pas de mission. J'ai trouvé, man, ton truc. C'est la vidé aujourd'hui, puis il était pas là. Il était dans le coin, là. Écoute, je l'ai trouvé. Avec ma crème en plus. Non, 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 non. Arcaire. Je te jure, sur ma vie, Céline, je l'ai trouvé, là, dans le coin, ici. Là, le derrière, ta brassière blanche. Je l'ai vidé tantôt. Ben, écoute, moi, je sais pas qu'est-ce que t'as fait. Je sais pas c'est qui qui l'a remis. Je m'en fous. Je l'ai trouvé. Ben, je la cherche, je la cherche. Pourquoi t'as la cherché tant que ça, tu t'en fous? Ben, je m'en fous pas, je me suis donné une mission. Je l'ai trouvée. Ben, ouais, c'est normal que j'ai l'air. J'allais la mettre là. Non, ben non, tu t'es quoi? Moi, je vais juste te faire réaliser quelque chose, par exemple. Merci de l'avoir... Hé, il l'a trouvé, mais dans un tiroir que j'ai vidé tantôt. Fait qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là, c'est ça? Ben, c'est pas un tiroir, là. Ben, l'alarmement. C'est à l'étagère. L'offteur, il n'y avait pas de mission. Personne n'a touché à la trousse de Cini. Elle était là depuis le début. Non. Tu me l'as défait aujourd'hui. T'es-tu sûre de l'avoir tout le défaite? Non. Ils ont des caméras Cini, là. Tu peux pas... Je vous dis que non. Voyons, là, comment... À moins qu'il l'aille remis quand il est allé. C'est ça! Voyons, Cini! It's OK! Tu peux dire que tu s'es trompée, t'as pas bien checké. Tu peux avouer un temps, man! Tout le monde qui connaît chique tout le monde! Moi, j'étais dedans! OK, je me dis que je suis tellement inspecteur gadget, là, je tiens pas. Hé, l'équipe de bras, les autres, c'est là-dedans. Hé, c'est pas pour qu'il, là, hein. Mais vois que tu pouilles dire... Non, mais pour vrai, je vais m'excuser à tout le monde, OK? Pour vrai! Hé, les excuses, tout le monde! Je m'excuse, tout le monde! Il est où, mon voyage? C'est qui, c'est qui, ça? C'est qui, ça, qui a fait ça? Arcadieux. Arcadieux. J'étais fouillé partout pour trouver la fucking trousse. Ah, mais attends une minute. C'est à cause de mes affaires. Non, ma, 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 ma. T'en faires, toi, OK? Ça donne absolument rien. Mathieu, 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 Mathieu. Vas-y, vas-y, cours. Laisse-moi faire. Non, 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 non. Non, 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 je suis très calme. Non, là, c'est moi qui va te... Je suis très calme. Va-t'en là. OK. Je suis très calme, OK? Je sais très bien ce que je fais. Oh, la prochaine fois, tu fouilles. Je m'en calisse où tu fouilles. Je me calisse de comment tu fouilles. On m'a pas laissé... Mais ma place, puis jamais on de même. Hé, Léo! Non, 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 non. Hé, Léo! Non, 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 non. Hé, Léo! Quand t'es mal. Hé, est-ce que je suis énervé? Mais là! Je suis énervé en ce moment. C'est quoi ton problème, en ce moment? Je parle à... Est-ce que je suis énervé? Pourquoi c'est toi qui prends la défense d'une freak? Je prends pas la défense d'une freak, tabarnak! Hé, hé! M'écoute tes calistes d'affaires! Je parle à lui! Je n'entends pas de ma fesse de même! Non, mais si, c'est agressif! Hé, il s'est énervé! Je parle de ma place, de mon lingue! Je connexie mon patient, je prends pas la défense de patient! Hé, qu'on a fait la méchante d'un homme aussi! Je te parle de même! Est-ce que c'est énervé? Hé, man, c'est bon, c'est énervé! C'est pour moi qu'il faut que tu pardonnes d'un homme? C'est qui qui il faut que tu pardonnes d'un homme? Ben, c'est fini, man, de rester ici de l'autre bord, man, à refouiller, là, pendant trois heures de temps qu'on était à l'autre bord. Moi, j'ai fouillé, ouais, ouais. Moi, j'ai reviré les affaires d'abord, mais j'ai pas... T'sais, j'ai laissé ça comme c'était, là. C'est correct. C'est bon. Il parle de même à tout le monde, man! Voyons donc! Ça fait pas parler comme ça aux gens, tu comprends pas! Il y a une façon de parler au monde, ça cramait! Non, je te jure! Hé, je te jure, je lui saute à la face! Non, non, non! Non, 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 je lui saute à la face! C'est de gros colons, man! C'est lui qui a fait ça, là, c'est sûr! Ben, Mathieu, j'étais là. Ben, je sais que t'étais là. Il est plutôt couvert que le crissanteur, il est pile là-dessus, pour voir ces accrocheteurs-là. Ça, ça... Ça avait été que je te l'aurais dit. Hum! Asti, là! Ouf! Pourquoi que vous pouvez ça galer, là? Parce qu'elle se mêle pas de ses affaires, je parle à Arcadio, pis elle, non, 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 c'est pas... Je te parle-tu à toi? Car, laisse-moi patience! Je suis allé, là! Mais, Mathieu, c'est qui, lui? C'est le même taverne-là qui tourne sa crisse de gueule d'ignorant tout le temps! Ouais, mais crains-toi pas, ça sert à rien! On a cette petite face de Fanda, là! Hum! Ouf! Arcadio, il lâche pas Alex, hein? T'as dit? Quoi? Il a trop ce l'affaire, je dis... Arcadio, il commence par Alex, c'est rigide. Tellement, tellement... C'est rigide... Bonne chance, allez, là. Bonne chance, vraiment? Ben... Alex, ça a trouvé le chaud-goût. Alex, quoi? Euh, non, j'ai... Ah, non, ben, qu'est-ce que... Non, 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 mais... Ça peut fucker son couple asti-caïal en esti. C'est ce qu'on se disait C'est ce qu'on lui a dit, hier. Asti! Je t'ai pas craint qu'il me mende à la face de la même, ça, là, moi, là. Donc, ça, l'erreur, ça a été de faire confiance après-ci, là. Qui me mende de la même, là. À vous, hein? Là, je veux une autre chose, là. J'entends plein d'affaires, là, là. Je t'ai juste dit, j'ai pas levé le ton. T'as mis mes boules! Moi, j'ai entendu d'autres choses. Il y avait du monde dans la chambre qui ont entendu que t'étais debout sur mon linge, sur mon divan. « So, I don't give a shit de qu'est-ce que t'as fait? » Je m'en calisse. Ma place de même, je veux plus jamais la voir. C'est tout ce que je te dis. Ce que je viens de dire, ça n'a pas rapport avec ta place. Moi, ce que je viens de dire, c'est que je trouve ça plate quand je viens me dire quelque chose et qu'avant que je réponde, il y en a deux qui te gueulent après. Je t'ai dit, gros, viens, on sort, là. On s'est parlé comme deux êtres humains normaux, et t'en as deux qui gueulent en arrière. C'est inacceptable. Oui, mais les deux sont sur mon cas depuis deux semaines. Je sais, mais c'est plate. C'est correct, là. Ça a l'air le dos large. Parfait. Tu vois, je suis de bonne humeur. C'est beau, tout va bien. J'ai juste peur de sortir de la chambre. Regarde, t'es comme moi. Moi, je viens de la trouver, mais c'est pas moi qui t'as assez intéressant. Hier, écoutez, il y avait trop de tension pour entreprendre n'importe quel dialogue. Ça s'est engueulé toute la journée et dans tous les coins. Il n'y avait pas un coin presque et ça ne se criait pas dessus. Toutes les accusations gratuites, tous les pointages de doigts, tout le criage, c'est l'enfer, ici. Matt, c'est mon chum, mais je le défends pas sur tous les points. Des fois, il dit des gaizeries, puis il crie, il hausse le ton pour rien, puis il a de l'air fou. Ça, gars, écoute, je suis son chum, puis je le dis, puis j'ai dit à lui aussi. Je te parle-tu à toi? Calisme-moi patience. David, je pense qu'il est temps de raisonner ton ami. Tu seras récompensé. C'est bon. De l'autre journée hier, même? Je veux que je fasse. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hein? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas le... Écoute, vieux, le mat que je connais, il s'en fait peur avec des petites néseries de même. Ben, je te dirais que... Non, c'est une accumulation de... Oui, non, mais c'est bien. Là, là, moi, je te le disais. Là, c'est en train de te brûler. T'es en train de te brûler tout. T'es en train de te brûler tout. Qu'est-ce qui t'entends? Je suis posé faire quoi, moi? C'est supposé être plus fort que les autres. Oui, fine, mais en faisant quoi? Ben, pas en faisant ce que tu fais là, en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est pas en levant le ton et en pointant du doigt que tu vas sortir gagner ça. Ah, t'as raison. Chris, man, t'es... En rentrant un cycle, là, c'est toi qui avait le plus de chances de tout remporter ce poids-là, non? Regarde, c'est ce fois que tu changes là, mon vieux, ou t'es en phase terminale après, là? Ben, je t'en phase terminale. C'est eux autres, là, qui veulent ma peau. Il y a son 3 ou 4. Non, mais, man, moi, je parle... Moi, je parle de ton image. Ouais. Regarde bien, ça, mon... Le mot de la fin, man. Ah, non, je sais pas, je parle de où, je me sens parler. Non, mais regarde, là, parce que je veux qu'on s'en rentre pis je veux qu'on relaxe. Ouais. Tu prends le chemin de droite, eux autres, là, laisse-les se caler eux autres même. Ils ont pas d'autres images que qu'est-ce qu'ils sont en train de projeter en ce moment. Tandis que tu, t'as plein de cordes à ton arc. Tu prends le chemin du fun avec moi et Hugues pis tout le reste de la gang pis eux t'es laissent sortir l'un après l'autre. Chris, je vais t'es plus fort que ça, man. Bon, on s'en rentre. Ah oui, je veux dire. De me le faire dire comme ça par mon partenaire ici dans l'offre, là, pis fait réaliser des choses, pis des fois ici, en étant enfermé, des fois on peut... on peut ne pas se rendre compte de notre attitude, de notre comportement, fait qu'on dirait que j'étais peut-être pas capable de me raisonner tout seul, pis je pense que certaines choses, j'y prenais trop à coeur, pis j'y prenais peut-être trop personnel, fait qu'on va s'adapter, le caméléon va s'adapter, pis on va... on va passer à autre chose, là, pis comme t'as vu, je suis excessivement calme aujourd'hui. Après la pause, David, amoureux. David, tu as réussi ta mission. J'ai un petit cadeau pour toi. Écoute, bien. Salut David, c'est Bren. Je veux juste te dire que je t'aime plus que tout au monde, pis ça, je veux jamais que tu l'oublies. C'est vraiment difficile de t'avoir loin de moi, mais je veux que tu saches que je suis avec toi. N'oublie pas, reste jusqu'à la fin, tu gagnes ta promesse. Je suis toujours là pour toi, je te regarde 24 heures sur 24. Je m'ennuie énormément. Je souhaite toujours t'entendre parler de moi, car cela m'a fait beaucoup de bien. Mais lâche pas. Et surtout, n'oublie-moi pas. Car moi, j'étais dans mon coeur pour toujours. Alors on se revoit au dernier gala. Je t'aime beaucoup, mon amour. Très bien. Ah, je t'aime, Chérie. Je t'aime tellement, là. Ok, ça, ça vaut n'importe quel voyage, là. Ah, yo, man. Bren, je t'aime tellement, là. Tu n'as même pas idée à quel point ce que tu viens de me dire, ce que je viens d'entendre, là, ça me booste, là. C'est la seule affaire qui me manquait pour être à 100 % ici, là. Wow. Merci, mon amour. Je voulais simplement vous dire à tout le monde pendant que vous êtes là que j'aime ma blonde plus que tout au monde. Wow! Quoi, c'est qu'elle fait? Bon, rien de vote. Je t'aime, c'est tout. Je tenais simplement à vous dire pendant que vous êtes là, tout le monde est calme, ça va bien. Puis j'aimais Brenda Lee plus que tout au monde. Wow, t'es cute. Depuis dimanche, vous avez été nombreux à voter pour donner l'immunité Bonneville à votre lofteur préféré. Le maître a trouvé une nouvelle façon de leur annoncer qui sera au balottage cette semaine. Bonne soirée, tout le monde. À demain. Ce matin, téléphone arabe. Téléphone arabe. Retiens cette phrase. Tu dois la dire à Kéké. Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croutons. Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croutons. Il faut peut-être dire son confessionnal. Je comprends rien. Kevin Kyle, confessionnal. Kevin Kyle, tu ne te souviens de rien? Ben oui, je me souviens des deux premières, mais pas de la troisième. Elle me l'a dit vite puis il y avait du monde puis je n'ai rien compris. Fait que... Trois gros rats gris? Trois gros rats gris font trois gros trous ronds. rongent trois gros croutons. Range trois gros croutons. David? Oui? Euh... Moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Moi, il faut que je vienne te voir puis il faut que tu ailles au confesse de dire ce que je te dis. Vas-y. J'aurais dû porter plus attention. C'est pas genre trois gros rats gris font trois gros trous ronds rongent trois gros croutons. Là, il faut que tu ailles au confesse séminaire pour dire Trois gros rats gris font trois gros trous ronds dans trois gros croutons. Non. Font trois... Gros ta gris. Non. Trois gros rats gris font trois gros... croutons dans trois gros trous ronds. Toutes les balottées ont été? Ben, de la semaine passée. Toutes. Bon, mais est-ce que c'était des questions là-dessus? Non. Non? Toi, une fois l'a été à le voir qui? Je suis le dernier. C'est regardant. C'est quoi? Kiki, je suis sûr qu'ils font ça pour nous faire paranoïer. Accompagnez vos lofteurs favoris à New York en juillet prochain. Vivez trois jours d'émotions et poursuivez l'aventure grâce à touramérique.com. Plaisir garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada